Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de vous parler du thème de la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc merci d'être là, merci de me suivre, merci de vous abonner, vous êtes juste adorables. Et encore une chose pour vous remercier comme il se doit, je suis en train de préparer un concours que je posterai sur Instagram. Donc si vous voulez participer, je vous invite à me suivre sur Instagram. Pour la vidéo de cette semaine, ça va être des idées de petit déjeuner. C'est vrai que je n'ai pas commencé à tourner le dimanche, mais je vais commencer aujourd'hui, on est le lundi. Je vais vous montrer Kulium Sibah Bouchna Kul, comme ça, ça va vous donner des idées de petit déjeuner, simple à réaliser et super rapide. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la vidéo. Pour ce matin, ça va être des biscottes au pain noir. Je vous avais montré l'emballage de la précédente vidéo, je vous la remettrai en barre d'informations. Et franchement, j'ai adoré à l'aide des biscottes. Donc, pour accompagner mes biscottes, j'ai fait fondre du chocolat noir à 70%, des fraises que j'ai coupées en rondelles, du beurre de cacahuète, c'est du beurre de cacahuète à kinanut, mais après, vous pouvez prendre n'importe quel beurre de cacahuète. L'essentiel, il ne faut pas trop en abuser. Ou sinon, vous pouvez le faire à la maison, juste vous mixer des cacahuètes avec un petit peu de miel. Et là, j'ai des graines de sésame. Je vais assembler tout ça et je vous montre le résultat. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien Je ne sais pas. Peut-être que c'est dû à mes origines. Ouais, pourquoi pas. Jour numéro 2, idée de petit déjeuner numéro 2. Pour ce matin, j'ai pris deux pots d'Activia nature que j'ai versé mon bol. Aussi du granola. Bon, le granola, là, je ne vous présente plus la recette. Je l'ai posté plusieurs fois. Je vous remettrai encore une fois le lien en barre d'informations. Et pour la petite touche gourmande, j'ai pris de la confiture. Elle dit la confiture le bon goût. En fait, c'est une confiture homemade. Donc, la composition, elle est vraiment clean. On n'a pas de conservateur, de chimique et tout ça. Le seul conservateur, c'est le sucre. Donc, on a le fruit. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a aussi des confitures de légumes ou de fruits. Donc, on a le fruit plus le sucre. Donc, je préfère de loin manger ça que d'acheter une confiture industrielle. Donc, on sait au moins ce que c'est. Et quoi encore ? Avec le ha, vous ne sentez pas le goût trop sucré dans la confiture industrielle. Vous êtes avec les mètes de douche. Mais plutôt le goût, le fruit, c'est du citron. Vous sentez le goût amer et acide. Le citron n'est pas trop le côté sucré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le dernier jour de tournage, j'ai préparé des gaufres. Et à de la recette, j'ai déjà posté sur mon blog et même dans une vidéo YouTube, vous retrouverez les liens en barre d'informations. J'ai juste rajouté de la confiture de fraises et des graines de sésame, bien sûr. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'à Algebutcom, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire et même si vous avez d'autres idées de petits déjeuners, partagez-les avec nous. Et voilà, quant à moi, je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye !